Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Le Bon MJ. Petite intro vite fait. La vidéo que vous allez visionner en fait ne mérite pas d'être vue mais d'être écoutée puisque c'est un enregistrement d'un petit atelier qui a eu lieu sur le Discord de Le Bon MJ. C'est pas un truc qu'il y a toutes les semaines sur Le Bon MJ, mais il y a déjà eu plusieurs ateliers comme ça, il y a plein d'autres trucs. Il y a des fois des gens qui organisent des parties, il y a des débats, des fois... Enfin, il y a plein de petites activités et discussions sur le Discord. Et en l'occurrence, ce que vous allez écouter, c'est un extrait d'une de ses activités. C'est donc un atelier qui a été organisé par Bounia et Cortex autour du bac à sable. Donc c'est principalement Bounia qui parle de sa manière à lui de préparer des parties bac à sable. Alors le montage audio a été fait... Enfin, l'audio a été enregistré par Cortex, ensuite il l'a un petit peu découpé pour que ce soit assez fluide. Donc je pense que ça va être plutôt agréable à écouter. Donc merci à toi Cortex d'avoir mis ça en forme. Je vous souhaite une bonne écoute du coup. Et puis je vous invite à liker, à vous abonner si cette vidéo vous plaît. Et surtout à rejoindre le Discord potentiellement pour pouvoir participer à ce genre de petit atelier spontané qui ont lieu sur le serveur. Voilà, voilà. Bonne écoute. Ciao. Bonsoir les gens. Bienvenue dans ce premier atelier sandbox sur le bon MJ. Vani de maître, grand maître Bounia, président des bacs à sable de la région, qui va vous expliquer comment on fait un bon bac à sable. Bounia, bonsoir. Alors je nuance comment je fais mes bacs à sable. Ça ne sera pas forcément... Voilà, c'est mon bac à sable à moi. Après, il y a tellement de solutions. Je vous en parlerai de d'autres bacs à sable à la fin sûrement, qui ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais il y en a plein de différentes, plein de façons de faire, comme le jeu de rôle, comme toujours. Voilà. Donc du coup, c'est moi qui commence. Oh ben, je vais te poser des petites questions. Je vais te demander par exemple, quelle est ta définition ? D'abord, qu'est-ce que le sandbox pour toi ? Alors, le sandbox, j'ai un peu réfléchi avant, j'ai un peu fait mes devoirs. Pour moi, c'est un type de partie dans lequel il n'y a pas de scénario prévu et qui fait appel entièrement à la curiosité, à la créativité des joueurs. Et quand je dis les joueurs, j'inclus le maître de jeu. Voilà. Ça, pour moi, c'est la base. C'est le truc de départ. Donc c'est quelque chose où, pour une fois, il n'y aura pas de scénario. Ne pas avoir de scénario, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune préparation. Et on a besoin de tous les joueurs autour de la table pour que la partie fonctionne. Voilà. Pour moi, la définition du sandbox. Alors, c'est très large. Et du coup, je rebondis tout de suite sur quelque chose. C'est un truc, c'est un peu ma marotte, je vous en parle souvent. C'est encore, je pense, quelque chose de sandbox qui a besoin de caster les joueurs de la table. MJ, joueurs, tout le monde, même si sur les parties, il n'y a pas de MJ. On est obligé de caster, je pense, les joueurs pour être tous dans le même mood, dans la même envie. Parce que, puisque ça va devenir de la table, tout ce qui va se passer, encore plus que dans un endroit où il y aurait un scénario qui, finalement, nous dirige un peu, nous cadre un peu. Là, il n'y en a pas. Ça va dépendre entrairement de ce que veulent faire les joueurs autour de la table. Et bien, si on n'est pas tous dans le même sens, ça va être compliqué, compliqué de construire une partie puisque Bob va vouloir aller à droite, Roger à gauche. Ça ne va pas forcément fonctionner. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, où il faut qu'on se mette d'accord tout de suite. Au départ, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Quelles sont nos envies ? Vers où on va ? Et voilà. Et ça sert beaucoup pour les parties où il y a un MJ. Et bien, c'est des informations que l'MJ va pouvoir prendre et qui va nous servir à préparer la suite. Si on ne fait pas ça, c'est plus dur. C'est faisable, mais bon, c'est plus dur. Du coup, ça ressemble à quoi une partie d'un sandbox classique ? Classique chez toi, je précise. Classique chez moi, ça consiste en une première partie. Que ce soit un OS, on peut faire du sandbox en OS. Que ce soit une campagne. Juste, c'est le rythme qui va changer. En OS et en campagne, on va poser un cadre. Juste en campagne, on va poser un cadre peut-être sur plusieurs sessions. Et une fois que le cadre est posé et que les joueurs de la table ont compris ce cadre, et bien alors là, c'est fini. L'MJ a fini de faire son travail finalement. Et il n'y a plus que les joueurs qui font tout le reste, qui construisent tout le reste, qui font la partie, etc. En fait, le début, le MJ sert un peu de tour opérator, en disant, venez, on va voir la plage, on va voir la montagne. On vous a fait découvrir. Maintenant, vous avez les clés. À vous, la maison, faites ce que vous voulez. C'est génial, c'est la liberté. J'ai tapis ce qu'il me demande. As-tu des conseils pour savoir ce que l'on veut en commun ? Le demander aux joueurs, alors un, je le fais en deux temps. Je le fais dans un premier temps, quand je recrute les joueurs à une table. La première chose que je fais, c'est demander à chaque joueur, seul, dans son coin, pas en contact avec les autres, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de la partie, est-ce qu'il a envie de quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qui ne lui plaisent pas du tout, est-ce que… Et voilà, et pourquoi il a choisi ce jeu-là, pourquoi ce jeu-là lui plaît ? Voilà, plein de petites questions pour essayer de cadrer le plus possible qu'est-ce que veut le joueur, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche. À partir de là, si on trouve des joueurs avec des envies similaires, hop, on peut se réunir, et là, on peut faire une session zéro, ou ce qu'on fout, pas session zéro, vous l'appelez comme vous voulez, un temps d'avant-partie où on va de nouveau parler de ça, on a envie de quoi ? Et là, les gens vont commencer à pouvoir échanger entre eux et commencer à construire leurs envies, etc. Et c'est fait. De mon côté, moi, j'ai quand même déjà un cadre de départ qui est posé, et juste de ce que je vais écouter, de ce que me disent les joueurs, je vais adapter ce cadre de départ, du moins pas adapté, je ne vais pas changer ce que j'avais pensé déjà pour faire, mais par contre, je vais accentuer certaines choses, ou de rendre disponible peut-être encore plus facilement certaines choses pour que ça plaise à la table et que ça puisse démarrer. Ça, c'est important quand tu démarres vraiment la partie. Le premier truc que tu fais, typiquement, tu as écouté ta fête à session zéro, tu as écouté leurs envies, eux, ils en ont discuté entre eux. Le premier truc que tu fais ? Alors, deux cas de figure, les joueurs connaissent l'univers, et on s'est mis d'accord, on a à peu près la même vision de l'univers. C'est parti, ils font ce qu'ils veulent, on y va tout de suite. Ça, c'est sur un OS ou une petite campagne où il n'y a pas besoin d'aller très loin. Autre cas de figure qui arrive finalement un peu plus souvent, je pense, pour moi. Et là, début de partie ou début de campagne, je vous ai dit, je vais faire le terre opérateur. On va montrer un peu ce qu'on peut faire, on va donner la possibilité aux joueurs d'essayer des choses, des choses qui n'auront pas de conséquences, mais qui vont leur montrer comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les interactions, comment fonctionne le système de jeu, etc. Parce que pareil, les systèmes de jeu, les mondes, etc., on a tous notre vision. Moi, j'ai une petite marotte Shadowrun, mais c'est mon Shadowrun. Le mon Shadowrun, je suis sûr, il n'est pas le Shadowrun du voisin à côté, etc. Donc, à chaque fois, il faut présenter le monde. Et une fois que les joueurs ont les clés du monde, que ce soit au niveau système, au niveau lore, c'est bon, là, vraiment, la partie sandbox peut démarrer, puisque les joueurs peuvent choisir et en connaître les conséquences. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans un sandbox, c'est que les joueurs comprennent les conséquences de ce qu'ils font, et qu'ils le voient, et qu'ils voient les impacts que ça a, etc. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et sans aucune préparation, souvent, ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas la même compréhension de ce que je fais mon personnage, comment fonctionne le système, qu'est-ce que c'est le lore, enfin bon, voilà. Donc, on se met tous d'accord là-dessus. Une fois que je leur ai fait le tour, je les lâche, et c'est eux qui prennent la main. Sachant que quand je dis « ils prennent la main avant », c'est quand même eux qui prennent la main, puisque c'est eux qui vont donner la direction. De départ, quand je dis « je montre des choses », je mets des choses devant eux pour que ça soit évident. Après, des fois, dans une partie sandbox, il faut être conscient pour le MJ que les joueurs ne vont pas forcément accrocher à ce qu'on leur donne. Justement, j'ai une question à ce propos. Maître Renard qui demande comment ça fonctionne pour les quêtes, qu'est-ce qui va motiver tes joueurs à jouer ? Il n'y a pas de quêtes. Il n'y a pas de quêtes, vraiment. C'est ça le principe. Tu peux en préparer, parce que ça fait toujours plaisir. Normalement, quand on est MJ, on aime bien préparer des choses, on se fait plaisir. Il faut être honnête, quand on prépare une partie, c'est déjà une partie, on commence le jeu de rôle, ça nous fait plaisir, on imagine plein de choses. Mais dans une partie de sandbox, il faut être totalement conscient que tout ce qu'on peut préparer ne peut servir à rien. Alors, ce n'est pas totalement vrai, je vous expliquerai après, ce n'est pas totalement vrai. Parce que tout ce qu'on doit préparer doit servir à rendre le monde vivant. Il faut que le monde vive. C'est-à-dire que même quand les joueurs, ils sont en train de tailler des bouts de bois dans un coin, il faut que le monde continue à tourner. Et qu'à un moment, ils se tournent vers le monde et regardent ce qui se passe et essayent d'interagir avec. Ce n'est pas une obligation. J'ai eu des parties qui ont duré un peu de temps ou là, c'était des parties où c'était la fin du monde et les joueurs, tout leur plaisir était de construire une auberge. Les joueurs peuvent être totalement à côté de ce qu'a préparé l'ennemi. Comment tu fais pour faire vivre ton monde ? Que tu vas préparer pour que les joueurs se disent « Merde, il y a quelque chose qui bouge, là, ça évolue ? » Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais classiquement, ça va revenir à des rumeurs pour les joueurs. Parce qu'en fait, on a créé en amont, moi, quand je prépare un sandbox, je prépare des factions avec leur façon de faire, leur but est souvent une espèce de timeline. Alors, une timeline, ce n'est pas quelque chose de fixe. On ne sait pas tel jour, il se passera ça, tel jour. Pas du tout, puisque les joueurs sont là justement pour changer tout ça normalement. Mais dans le cas où les joueurs n'interagissent pas avec le ou les factions, eh bien, il se passera tel événement au bout d'un certain temps, tel événement au bout d'un certain temps, etc. Et je construis vraiment les factions comme si c'était des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont leur façon de faire, leur force, leur faiblesse, leur but, etc. Et je les fais agir. Et moi, c'est dans les interparties, finalement, que ça va se passer pour moi, parce que je vais les régler pendant les interparties. Si les PJ n'agissent pas avec tout ce que j'ai créé, si les joueurs n'interagissent pas avec tout ce que j'ai créé, eh bien, je vais faire changer. Donc, les joueurs, par l'interpréhension de la PJ, vont entendre parler de rumeurs. Il se passe ça dans le monde. Et ça peut être devant eux, etc. Je ne l'ai pas dit, mais un sandbox aussi, ça peut être n'importe quelle taille. Parce que là, je vous parle de sandbox que moi, j'utilise souvent. Mes sandbox, ils sont taille univers. Quand je joue à Shadowrun, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'univers de Shadowrun. Mais n'importe où. C'est-à-dire que même si on commence à Seattle, si vous avez envie de partir dans l'espace, si c'est possible, on va partir dans l'espace. Il n'y a pas de souci. Mais une sandbox plus facile peut-être à maîtriser, ça peut être une pièce, une maison, une région, un vaisseau. Voilà. On détermine la taille du sandbox, ce qui permet au MJ d'être à l'aise. Prenez une sandbox qui est à votre taille, qui vous convient. Si l'univers, ça vous semble trop grand, parce que vous avez peur de vous y perdre, etc. Limitez la chose, limitez la taille de votre sandbox. Ne partez pas trop loin. Moi, en OS, les sandbox, ils sont rarement taille univers, tout simplement parce que tout le monde, on n'a pas le temps de disparaître l'univers. Donc, mes sandbox classiques, ils ont généralement la taille d'une ville. Vraiment. J'ai des sandbox, je vais prendre l'exemple, une sandbox contemporaine, zombie. Une partie simple. Ça dure une soirée. Les joueurs sont des passagers d'un bus. Le bus s'arrête quelque part parce qu'il est en panne dans une ville. Et dans cette ville, il y a quelques événements qui arrivent. Les joueurs font ce qu'ils veulent pendant ce temps. Il y a des événements qui arrivent. En fait, ils vont réaliser au bout d'un certain temps qu'il y a une épidémie, que c'est une épidémie de zombies. Et puis, il va falloir qu'ils s'en sortent. Donc, pour s'en sortir, ils ont entendu des rumeurs, etc. Et ils font ce qu'ils veulent. Et comme c'est des parties que je fais jouer souvent, il y a 50 fins différentes. Il y a des gens qui se font bouffer. Il y a des gens qui essayent de sauver d'autres gens. Il y a des gens qui essayent de trahir d'autres gens. Il y a des gens qui arrivent à s'échapper de la région. Il y a des gens... Et puis, par 50 façons différentes, voilà. Mais en fait, mon sandbox, il est la ville, plus les patelins autour. Et ça s'arrête là. Et je ne vais pas plus loin. Et si les joueurs sortent de ce sandbox, ils ont fini le sandbox. Tout simple, j'espère. C'est vrai, c'est tout. Moi, je bois tes paroles. Si demain, je suis un petit MJ débutant, je viens d'acheter mon premier bouquin de jeu de rôle. Je me dis, ça a l'air trop cool, le sandbox. Par quoi je commence ? Est-ce que je commence par beaucoup de lore, beaucoup d'univers à me bouffer tous les bouquins ? Pas forcément. Pareil quand je dis... Là, je vais dire, en fait, il faut connaître son univers. Quand je dis connaître son univers, c'est-à-dire en aucun cas savoir son bouquin par cœur. Pas du tout. C'est connaître son univers, c'est l'assimiler, assimiler tout ce qui vous a intéressé et pouvoir l'utiliser, rebondir tout ce en deux dessus. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur qui va dire, je fais ça, avoir dans la tête quelque chose qui correspond sur vous savez. Mais en aucun cas, être une ensembliopédie, ce n'est pas ça le but du tout. C'est maîtriser ce que vous savez et grâce à ça, vous avez des billes pour pouvoir rebondir sur ce que veulent les joueurs. Question d'Arthur Castille qui dit, est-ce que tu mets une fin dans tes sandbox ? Est-ce que tu prévois une fin à l'avance ? Alors, dans les OS, par exemple dans l'OS que je vous cite, l'OS Zombie, la fin, c'est les joueurs, les personnages ont réussi à se sauver d'une façon ou d'une autre. Ça sera la fin du sandbox. C'est-à-dire que classiquement, pour se sauver dans ce sandbox-là, il faut sortir du sandbox. Si vous réussissez à sortir du sandbox, vous êtes sauvé, le sandbox arrête. Et c'est une partie qu'on fait en 4 heures qui est bien définie parce qu'en fait, il n'y a pas tant de milliards de choses à faire que ça dans un sandbox. Donc, plus vous réduisez la taille, plus vous limitez finalement ce que peuvent faire les personnages puisqu'on reste dans son petit carré. Si votre carré fait la taille d'une pelle, ce n'est pas la même chose que si le carré fait la taille d'un univers. Donc, ça limite. Et c'est pour ça qu'au départ, vraiment, si vous avez peur des sandbox, faites des sandbox petits et puis attendissez au fur et à mesure et vous verrez qu'après, à force, si vous aimez le jeu, un jeu bien sûr, si vous êtes toujours sur le même jeu ou si c'est encore plus facile, si c'est votre propre jeu, eh bien, ça va être facile de l'agrandir à taille univers puisque vous maîtrisez cet univers, c'est le vôtre. Donc, c'est encore plus facile pour les gens qui créent des jeux. Franchement, le sandbox, ça, c'est génial parce que vous connaissez tous les aspects de votre jeu. Vous savez pourquoi vous avez créé ça, pourquoi vous l'avez posé, dans quel sens ça va aller, etc. Donc, pour vous, vous avez déjà beaucoup d'outils pour faire l'improvisation. Ce n'est pas des outils pratiques. Après, tout ce que je dis, c'est pour la partie improvisation. C'est ce que vous devez assimiler pour pouvoir rebondir et faire des choses. Mais après, ils vous font quand même des choses pratiques comme les factions, les avoir détaillées. Dans la faction, j'ai un chef, c'est Bob. Je mets un peu quand même sa fiche de perso, ça peut aider. Ou au moins, une ébauche de sa fiche de perso, de ce qui va être utile dans la partie. Si, par exemple, c'est un personnage qui va être lointain, peut-être que ça ne sera que des missives. Donc, peut-être qu'on va mettre juste sa compétence en calligraphie ou en érudition, je ne sais pas. Quelque chose qui va permettre d'interagir avec les personnages ou les impressionner ou pas suivant les stats. Et après, on continue. Le soldat de base qu'on va rencontrer, lui, on va peut-être le détailler entièrement sur peut-être que le combat. Peut-être que le reste ça ne sert à rien. Donc, à chaque fois, il faut être assez concis sur ce qu'on veut faire de ces choses-là, sachant que les joueurs ne vont peut-être pas du tout utiliser tout ce que vous avez préparé. Donc, il ne faut pas non plus vous enfermer pas dans des tonnes et des tonnes de détails. Soyez pratique. Un militien, ça sert à quoi ? À arrêter les gens. Ça ne sert pas à discourir. Si en face, les personnages commencent à essayer d'embrouiller la tête d'un militien, ne vous prenez pas la tête, sauf si vous aimez ça, les règles. Et si vous avez bien assimilé cette partie-là, ne vous prenez pas la tête. Le joueur vient de prendre la tête au militien. Ce n'est pas un champion de rhétorique, le militien. Il va se faire prendre la tête par le joueur et puis boum. Et le seul truc qui va faire que les militiens vont être intéressants, c'est sur le fait qu'est-ce qu'ils vont arriver à rattraper les PJ ou à arrêter les PJ. Soyez pratique dans ce que vous faites. Faites-vous votre petite base qui sera fixe, qui permettra aux joueurs de comprendre l'univers pour que l'univers reste cohérent et ne changez pas ça. Quand vous avez posé des choses, des briques au départ, si vous les changez, les joueurs vont être perdus, ils ne pourront plus choisir et pour moi, on ne sera plus dans un sandbox mais finalement, c'est vous qui les dirigerez et donc ce n'est pas ça le sandbox. Le sandbox, c'est les joueurs choisissent où on va parce qu'ils ont compris l'univers. Ce n'est pas les MJ changent les règles, enfin elles changent ce qui se passe dans l'univers pour amener les joueurs à faire quelque chose. À mon idée, après, il y a 500 façons de faire, il y en a d'autres MJ qui font sûrement comme ça mais voilà, moi, je ne le fais pas comme ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, tu leur prends la main, tu les amènes et après, c'est eux qui choisissent la direction pour aller plus loin. Comment tu fais évoluer justement parce que tu dis qu'il ne faut pas changer les briques mais comment tu fais évoluer ton univers pour que ça corresponde d'autres fois que tes joueurs ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Comment tu fais évoluer ton cadre ? Ça, c'est grâce à ce que j'ai défini au départ. J'ai défini mes factions avec ses façons de faire, ses forces, ses faiblesses, ses buts. Si les joueurs interagissent avec la faction X, la faction X va réagir par rapport à ce que j'ai posé. Il va y avoir des conséquences sur la faction X qui peut faire baisser la faction X, monter la faction X, la faire, enfin voilà, elle va réagir. C'est pour ça que quand je parle de les façons de faire et les buts, c'est vraiment ce qui va conditionner ce qui va se passer avec les joueurs. Je ne sais pas si je suis clair. C'est comme en physique, l'action des joueurs va entraîner une réaction du monde. Mais en même temps, le monde, il continue quand même à fonctionner tout seul. C'est-à-dire que si les joueurs n'interagissent pas, le monde va continuer à rouler doucement selon la timeline que j'ai posé au départ. Je ne sais pas si c'était ça la question. Si, si, si. Les joueurs, ils sont en dialogue en fait avec ton univers de jeu. Et c'est justement là où vraiment ça commence à être très sympa les sandbox, c'est quand les joueurs ont bien compris l'univers, ont bien compris ça et que justement, ils savent avec leur personnage, leur force, leur faiblesse de leur personnage où ils peuvent agir, comment ils peuvent agir et ils voient que l'univers varie parce qu'ils ont fait des choses. Et c'est ça qui est sympa. C'est dans ce genre de partie qu'on s'éclate. Si l'univers ne bouge pas, reste fixe, pour moi, ça ne fonctionne pas. Un univers fixe dans un sandbox, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas marcher puisque les joueurs n'auront aucun impact finalement puisque rien n'est modifié. Ça peut plaire aussi. Chacun son goût. Tous les goûts sont là. Je vois qu'il y a des questions qui s'écrivent. Je te laisse continuer. Ah oui, après, autre chose, quand je dis connaître le lore, souvent, et je l'ai constaté, je le fais souvent, je commence par exemple, je me dis je vais commencer une campagne de Shadowrun. Shadowrun, c'est du cyberpunk. Eh bien, je me replonge dans des bouquins cyberpunk, je me replonge dans des séries, dans des films. Et généralement, surtout pour les campagnes, je ne parle pas pour les OS, mais pour les campagnes, j'aime bien me remettre dans l'ambiance, en regardant plein de choses. Pourquoi ? Parce que ça donne encore une fois des outils pour pouvoir rebondir sur ce que font les joueurs. Dans ma façon de faire, je suis un MJ, finalement, tout seul quand je prépare. Et j'ai besoin d'idées, rien ne vaut, plein d'eau de cerveau. Donc je me sers de tout ce qu'il y a autour de moi, dans toutes les œuvres, livres, jeux vidéo, ou que sais-je. Et généralement, je me replonge dans tout ce qui est en rapport avec le jeu ou le thème du jeu. Et généralement, les semaines d'avant, je regarde tout ça, je relis le livre, je m'imprègne un peu en fait de tout ça. Et une fois que je me suis bien imprégné, moi, je me sens plus à l'aise pour affronter la partie et pouvoir interagir avec les joueurs. Ma peur, souvent, et je pense que c'est une peur que souvent on a quand on veut faire du sandbox et surtout quand on dit « Allez, sandbox, taille-univers, tac, c'est parti. » C'est quand un joueur propose quelque chose d'avoir rien, rien à donner. Bob, il dit « Je vais aller à droite » et puis là, tu te dis « Merde, à droite, j'ai... À droite, rien. » Et c'est le truc qui fait le plus peur. Mais vraiment, c'est pour ça, quand vous vous préparez sur une campagne, je parle à l'Ouest, on est tellement taille plus petite, sûrement les problèmes n'existent même pas là-dessus. Mais quand on est sur une campagne, c'est le truc qui peut vous faire peur. Donc là, contre ça, c'est un, on se prépare avant en s'imprégnant de plein de choses, en lisant, en étant dans l'ambiance du jeu finalement. Et donc, on n'est pas obligé, encore une fois, de suivre exactement le lore du jeu. Faites le lore qui vous plaît, même quand c'est des jeux très lourds qui sont vieux, etc. Adaptez-le à votre truc, mais il n'y a pas deux parties de jeux qui se ressemblent. Et le deuxième truc, servez-vous beaucoup des interparties et beaucoup des jeux de ce que vous... Alors, pareil, encore un outil que j'utilise beaucoup. Dans les interparties, moi, j'ai souvent un serveur, une page Facebook, que sais-je, enfin quelque chose où les joueurs peuvent venir et où je demande aux joueurs de mettre des résumés de la partie, des parties d'avant vues par leurs joueurs. Et grâce à ça, vous pouvez rebondir, vous pouvez nourrir la partie suivante et avoir une idée de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ont compris, donc vers où ils vont aller. Et ça vous évite de vous retrouver les mains à poil quand Bob dit qu'il va aller à droite. Eh bien, j'ai déjà pensé parce que quand je lui ai demandé son résumé, j'ai bien compris que c'était à droite qu'il tentait, donc j'ai pensé à ce qu'il allait faire quand il va aller à droite. Ça rejoint ce que nous dit Vorace, voilà, Vorace, qui dit qu'il laisse des appâts à ses joueurs pour qu'ils choisissent leur direction et c'est ces directions qui vont créer cet univers. Alors, ça, c'est la première partie, moi. Ça, c'est la première partie. Les appâts, c'est justement ce qui permet de faire découvrir l'univers. Mais une fois qu'ils ont découvert l'univers, que je vois que c'est bon, ils n'ont plus besoin d'appâts. En fait, c'est le jour où je leur présente des appâts et tous les appâts, ils font, oh non, je n'aime pas trop celui-là. Et ils vont faire leur truc. Là, tu peux commencer à comprendre que c'est bon, ils ont compris et ils font ce qu'ils ont envie de faire. À partir de là, je n'ai plus besoin de mettre d'appâts puisque c'est eux à chaque fois qui vont me dire où on va aller et je n'ai plus qu'à les suivre. C'est parfait. J'ai Arthur qui me demande est-ce que tu utilises des tables d'aléatoires d'événements ou de PNJ ? Jamais. C'est le mal. Non, alors moi, pour moi, oui, parce que, enfin, pour moi, moi, je n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'une table aléatoire, ça fait que le choix du joueur n'a pas d'impact pour moi. Parce que si on tire sur une table aléatoire ce qui va se passer, qu'il aille à droite ou à gauche, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est aléatoire. Est-ce que c'est un bien important qu'il choisisse à droite ou à gauche ? Non, ça donnera la même façon, le même résultat. Pour moi, le choix du joueur n'a plus d'impact si on met beaucoup d'aléatoire. Ça, c'est si tu l'utilises en partie, mais si tu l'utilises au prépa, par exemple ? Non, je n'ai pas besoin. Justement, je n'ai pas besoin parce que je me suis imprégné du jeu, je l'ai assimilé et que j'ai lu des livres qui sont dans les mêmes thématiques, j'ai vu des films, j'ai vu des séries, etc. Donc, en fait, j'ai déjà plein d'idées. Généralement, moi, quand j'arrive, quand j'ai envie de faire une campagne, je parle encore une fois surtout pour les campagnes parce que pour les OS, comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple. Pour les campagnes, j'ai tellement dans ma tête plein d'idées, plein envie de faire plein de trucs, montrer plein de trucs à mes joueurs que rarement, je me trouve à poil là-dessus. Donc, je n'ai pas besoin d'outils extérieurs pour m'aider là-dessus. Par contre, quand je vois quelque part quelque chose qui me plaît, rien ne m'empêche de noter un pitch, ça peut faire la taille d'un timbre poste. Dire, ouais, combat, je ne sais pas, j'ai revu la scène de Matrix où ils rentrent dans l'immeuble, scène d'entrée dans l'immeuble avec des sauts partout, plein de soldats qui arrivent. Hop, hop, je marque le truc, j'ai le visuel dans ma tête. Du coup, je fais des quelques fiches de PNJ peut-être, peut-être même une battle map parce que j'en ai vraiment envie de ce truc-là. Donc je le fais, je le prépare et puis s'il y a un moment, les joueurs ont cette envie-là, je suis prêt, je peux la sortir. Et puis si les joueurs n'ont pas envie, j'aurais préparé ça, ça m'aurait fait plaisir parce que j'aimais bien sur le moment. En fait, en t'écoutant, je me rends compte que tu prépares énormément. Je prépare énormément. Je prépare rarement des battle maps, je vais être honnête. Par contre, des fiches de PNJ, les fiches, par exemple, si c'est mon jeu Shadowrun, je vais faire un carnet de contacts dans lequel, parce que les joueurs généralement à Shadowrun, surtout au début, ils ne savent pas ce qu'ils veulent quand le contact ou c'est toujours les mêmes contacts, donc ce n'est pas drôle. Donc je fais un carnet de contacts et puis après, les joueurs vont dire « Ouais, mais un contact, moi je voulais un contact un peu plus comme ça. » Hop, je crée et ça se rajoute au carnet. Et du coup, ce carnet de contacts, je l'ai, ça ne fait pas deux jours que je joue à Shadowrun et je le garde et il me sert pour toutes mes parties. Et du coup, il se nourrit au fur et à mesure du temps. Après, quand c'est des parties IRL, généralement, j'ai des cahiers, des classeurs dans lesquels je mets les fiches que j'ai préparées. Donc au départ, c'est des fiches basiques et puis comme ça fait longtemps que je suis dans l'univers, j'affine telle faction. Le soldat de base dans telle faction, il a une armure qui brille. Par contre, dans telle faction, il y a une armure qui ne brille pas et hop, on affine. Alors quand je dis « brille, il ne brille pas », ça peut être des stats, on s'en fout, c'est ce que vous voulez. Mais on affine et à la fin, on a des encyclopédies dans lesquelles on peut piocher. Mais en fait, ça ne nous a pas demandé du travail sur une seule fois. On les a construits au fur et à mesure. Au début, on était assez grossiers dans ce qu'on faisait puisqu'on n'a pas le temps de tout préparer. Il y en a certains qui le font et certaines personnes se bloquent d'agir là-dessus en se disant « mince, je n'ai pas mis que telle faction, l'armure brille et l'autre ne la brille pas ». Ce n'est pas grave. Au début, ils se ressemblent un peu tous. Et puis justement, les joueurs veulent interagir avec cette faction-là, c'est l'occasion de se dire « ah ouais, cette faction-là, elle est plus comme ça ». Vous leur dites. Et là, vous l'intégrez. Vous créez cette nouvelle fiche de perso que vous mettez au classeur. Il y a le soldat normal, il y a le soldat de telle faction. Et puis trois parties après, ils interagissent avec une nouvelle faction. Hop, c'est les mecs qui ont la brille pas. Hop, on le rajoute au classeur. On a trois fiches maintenant pour le soldat de base. Et ainsi de suite. Et en fait, vous nourrissez dans le temps sur des univers qui vous payent. Alors maintenant, je sais qu'en ce moment, les joueurs aiment bien papillonner beaucoup plus qu'avant parce qu'il y a une offre tellement grande que ça serait bête de ne pas papillonner. Ça fait envie. Et donc, c'est vrai que c'est plus difficile de construire des fois ce genre de choses qui se construisent sur la longueur, la durée. Et bien, dans ce cas-là, on reste simple et on n'a qu'un type de soldat. Et les spécificités de l'univers, on les fera sur d'autres choses plus narratives et qui ont besoin de bien moins de préparation et qui seront plus faciles à faire en partie. Moi, je suis team papillon. C'est pour ça que je dis ça. Du coup, tu as des archives de ouf chez toi ? Tu as quoi ? Tu as des placards remplis de… En fait, je travaille dans deux trucs différents. J'ai des classeurs dans lesquels, généralement, j'ai des fiches de perso, etc., et qui souvent, je n'utilise pas en entier d'une campagne à l'autre. Je n'utilise que les parties qui m'intéressent et puis je vire le reste pour quand même essayer de faire de nouvelles choses. Et par contre, j'ai des petits cahiers grands carreaux, 48 pages, dans lesquels, en fait, je vais faire un suivi de parties. Ça, c'est très important. Alors après, c'est très important, pas forcément très important pour tout le monde, mais c'est très important de faire un suivi de parties pour rester cohérent parce qu'on fait un sandbox, on n'a pas de scénario, on a juste du lore, on a juste quelques factions. Et si on ne note pas ce qui s'est passé, il se peut que notre cerveau faille des faillances. Et par contre, en face, vous avez X cerveaux qui, eux, comme ils sont plus nombreux, ils vont sûrement s'en souvenir, au moins un va s'en souvenir. Et du coup, ça va faire des dissonances et c'est embêtant. Donc, faire des petits cahiers où on note un tel, il a fait un marché avec Bob, un tel, il a perdu de l'argent, un tel, il est poursuivi par truc. Des petites choses comme ça qu'on se note entre chaque partie. Moi, je le fais à la fin de la partie, généralement. Hop, je note tout ça à la fin de la partie. Hop, et puis, je demande le résumé aux joueurs qui, généralement, du coup, me rappellent ces petites choses grâce à leur résumé. Et grâce à ça, j'ai un suivi du monde de toutes les petites interactions des PJ. Et moi, je ne m'occupe que des interactions des PNJ, des factions, etc. Ça, c'est mon point et ça, c'est le pitch qu'on a posé au départ. C'est la fin du monde, les Martiens arrivent, ça, c'est le pitch. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, voilà. Moi, j'ouvre un supermarché. Ok, parfait. Je dis ça parce que le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'est assez impressionnant. Après, généralement, les joueurs finissent par interagir avec le monde parce que comme c'est, en tant qu'EMJ, moi, j'aime bien imaginer des trucs épiques et héroïques et finalement, la grosse catastrophe finit par arriver jusqu'à leur supermarché et casser le coin où il y avait les caddies et là, ils se disent merde, il faut qu'on s'en occupe, ils vont bousiller tout le supermarché, ce n'est pas possible. Il faut trouver l'accroche encore, il faut trouver la PAC qui va aller. Après, non, il y a des joueurs qui, franchement, ce n'est pas arrivé souvent mais il y a des joueurs qui, jusqu'en bout, ont dit non, 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 moi, ils font ça mais nous, comme ça, on se fait un max de pognon sachant qu'ils allaient mourir après mais voilà, ils étaient heureux. Si, on se sent heureux, ça fait des parties marrantes, ça fait des parties, il ne faut vraiment pas être frustré que les joueurs n'aillent pas vers ce que vous avez préparé. C'est vraiment, si vous, ça vous rend malade de dire ah, j'ai préparé tout ça et les joueurs n'y vont pas, ne faites pas du sandbox parce que vous êtes sûr qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, c'est le but, c'est pour moi. Mon but, c'est justement, ils aillent là où je ne les attends pas et du coup, moi aussi, j'ai du plaisir à la découverte puisqu'ils me font des surprises du coup aussi et donc, les joueurs ne sont pas les seuls à être surpris parce qu'il arrive dans la table et c'est ces interactions du MJ avec sa préparation, des joueurs avec leurs envies qui va créer l'histoire et c'est là que c'est vraiment, moi, c'est là que je prends mon vie. Comme toi, j'ai des questions justement en rapport avec ça. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des bugs, des joueurs qui te font des propositions qui te déstabilisent complètement ? Alors, non, ça a dû m'arriver sûrement quand j'étais un peu plus jeune. Maintenant, beaucoup moins. Par contre, c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de dire les limites du bac à sable. Si votre bac à sable, il est taille d'une ville et que vous n'avez rien préparé en dehors, si on sort du bac à sable, il ne faut pas avoir peur de dire les gars, la partie là, si vous allez là, elle s'arrête, moi, je n'ai pas prévu au-delà. Il ne faut pas avoir peur de donner des limites aux joueurs, de dire ce qui est possible et pas possible. Comme toujours, un enjeu de rôle, c'est un dialogue. Donc, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas grave et ce n'est pas une faiblesse de votre part. Vous dites, moi, j'ai préparé un sandbox, on en avait parlé au départ, il était de la taille de la ville et puis, si on sortait de la ville, on avait décidé que la partie était finie. Tu veux sortir de la ville, la partie est finie. Et tu dis, non, je veux quand même continuer. Mais ce n'est pas prévu. En tout cas, vous attendez deux semaines, peut-être dans deux semaines, si j'ai l'inspiration, on va peut-être pouvoir continuer. Mais ça va me demander une nouvelle préparation, etc. C'est l'occasion peut-être justement de passer du taille ville à la taille pays, puis peut-être à la taille planète, puis peut-être à la taille univers. J'ai Zadok qui demande comment tu fais si tes joueurs ne sont pas réactifs sur les interparties mais qui se donnent à fond pendant la partie. Il y a plein de façons de faire que j'aime plus ou moins. Déjà, première étape, c'est que j'ai mal casté mes joueurs, pour moi. Si je n'ai pas du tout d'interaction entre les parties. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien parler avant les parties, essayer de teaser mes joueurs, essayer de leur montrer des bouts d'univers, etc. pour les amener. S'il n'y a aucune réaction, c'est sûrement que j'ai mal casté. On ne s'est pas trouvé. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ce sont des gens qui aimaient arriver les pieds sous la table et puis faire leur partie et puis après arrêter. C'est classique. Mais en ce cas-là, le sandbox, on va peut-être arrêter le sandbox et je vais peut-être leur proposer des choses. À ce moment-là, je vais leur mettre des gros bonbons devant eux et puis ils vont suivre des gros bonbons. Mais pour moi, on n'est plus vraiment dans un sandbox parce que finalement, ils attendent la suite et là, c'est plus du sandbox. Mais bon, c'est encore une fois, c'est le choix du joueur. Donc, il faut suivre. Moi, j'ai des joueurs comme ça. Entre les parties, ils n'ont absolument rien à carrer. Ils te mettent un message de temps en temps et puis après, par contre, quand la partie commence, ils accrochent à tout ce que tu leur proposes. Oui, mais dans ces cas-là, il faut leur montrer que l'utilité de l'interpartie, l'interpartie, c'est l'utilité d'une interpartie, c'est un, savoir ce qu'on va faire la fois d'après, donc meilleure préparation. On est tous dedans, on a bien compris ce qui allait se passer, etc. On est dedans. Deuxième interaction, ça permet de se débarrasser de toutes les petites choses qui sont sympas mais qui font chier généralement à la table. Eh bien, Robert, encore une fois, il a envie d'acheter son épée Vorpal plus 12 et il veut aller voir le marchand et discuter avec. Pourquoi tu ne l'as pas fait pendant l'interpartie ? Parce que Bob et George, eux, ils s'en foutent de ton épée Vorpal et de passer 20 minutes à faire des dialogues avec le marchand, etc. Donc l'interpartie, ça sert à se débarrasser de tout ça et à faire que la partie où on est ensemble, où on a envie de jouer ensemble, etc. Vous avez envie de faire des petites parties à vous, profitez de l'interpartie pour le faire. Vous avez envie qu'il arrive quelque chose dans la partie prochaine, faites-moi un petit résumé, dites-moi vos envies et c'est ça qu'il va faire, etc. Après, il faut donner des bonbons, vous leur racontez ce qui se passe, vous leur dites « Ah, il y a tel professeur là-bas, il paraît que si on va le voir, on peut s'entraîner ou tel marchand qui passe, il a des potions fabuleuses qui font pousser les cheveux dorés, le joueur peut te dire « Ah, mais du coup, ça m'intéresse, moi je propose plein de trucs et puis je vois. » Et je vous dis, quand il n'y a aucune réaction, je suis déçu de moi parce que ça veut dire que j'ai mal casté ma table pour moi. Question d'Arthur, je ne suis pas sûr de la comprendre, on est d'accord que ce n'est pas linéaire, binaire, un sandbox, il y a plus ou moins de l'un ou de l'autre dans chaque campagne. Ce n'est pas linéaire, ok, non, ce n'est pas linéaire parce que je ne sais pas ce qui va arriver, donc il n'y a pas de rail, il n'y a pas de… Voilà, mais après, il y a une progression, c'est celle des joueurs. Pas 100% linéaire ou 100% sandbox, c'est ça qui dit. Dans le type de partie que je trouve… Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous dis, parce que même au départ quand je fais le tour opérator et quand j'essaie de présenter l'univers, s'ils ne veulent manger aucun de mes bonbons, ils ne mangent aucun de mes bonbons et puis ils font autre chose. Ils préfèrent les gâteaux, ils préfèrent les gâteaux. Tu n'en mets pas, mais est-ce que tu trouves que c'est ok des fois de mettre des rails dans un sandbox ? Ça me dérange pas, c'est vous faites comme vous voulez, le but c'est de prendre du plaisir et que votre table prenne du plaisir. C'est pour ça que quand je disais au début, c'est mon poste de départ, c'est mon sandbox, c'est ma façon de faire, mais il faut trouver votre façon de faire. Comme toujours au jeu de rôle, ne copiez pas la façon de faire de quelqu'un. Faites votre façon de faire. Inspirez-vous, moi c'est ce que je fais. Alors moi, je ne suis pas un créatif. Je suis admiratif de tous les créatifs, les gens qui font leur propre jeu, leur propre univers, etc. Moi, je suis admiratif de ces gens-là. Ça, génial. Je suis bien incapable de le faire, mais par contre, je sais me nourrir de tous ces gens-là qui font des choses sympas. Je prends tout ce qui me plaît et ça fait ce que je vais présenter aujourd'hui dans ma partie. Donc faites la même chose. Ne reproduisez pas bêtement quelque chose, faites-le à votre façon. Je vais passer la parole à Arthur, comme ça, il pourra préciser sa requête. Non, moi, ce que je demandais, en fait, c'était quand je disais binaire. En fait, il n'y a pas deux types de JDR. Ce n'est pas ou linéaire ou sandbox. Il y a des scénarios mixtes et je voulais savoir si... Ah oui ! Je voulais confirmer ça, c'est tout. J'ai confirmé qu'il y a des scénarios qui sont plus sandbox que linéaire, mais il y en a un peu quand même, et inversement, des scénarios qui sont un peu sandbox et ce genre de truc. Oui, alors franchement, en jeu de rôle, c'est bien un domaine où tu as vraiment tout et il n'y a pas de choses posées. Il y a vraiment tout ce qu'on veut et même dans le commerce, il y a... Alors, je ne sais plus en tête, la majorité des scénarios sont des scénarios où on vous présente les choses qui vont se passer en acte. Ça, c'est le scénario, moi, ce que j'appelle un peu linéaire. Alors, après, c'est plus ou moins parce qu'on peut peut-être mixer les scènes et pas forcément les prendre dans l'ordre dans lequel du bouquin, mais les joueurs vont passer par le point, ils vont partir de A, passer par B, C, D, E, F jusqu'à Z. À Z, ils ont fini. Voilà, c'est plus ou moins linéaire, on va les mettre plus ou moins dans le même ordre. C'est comme ça, mais il y a des trucs qui sont présentés dans le commerce où on vous présente un cadre de jeu et on ne vous dit pas, et dans ce cadre, on vous dit, il va se passer deux, trois éléments, il va se passer deux, trois événements, deux, trois choses et puis, faites jouer vos joueurs là-dedans, créez vos scénarios là-dedans ? Ah oui, ça, je ne l'ai pas beaucoup dit, mais vraiment, les buts des factions, etc., c'est ce qui se rapproche le plus d'un scénario classique. Quand moi, je prépare mes factions et si plus vous voulez que votre monde soit riche, plus vous allez préparer de factions et une timeline qui va avec, c'est ce qui se rapproche le plus du scénario parce que les joueurs vont interagir à un moment peut-être avec les factions que vous avez préparées et puisqu'il y a une timeline, etc., finalement, c'est des scènes avec qui ils vont interagir et ce qui ressemble vraiment à un scénario du commerce, on présente scène par scène, là, c'est pareil. L'interaction, ce que vous avez posé, la façon de faire de la faction, la timeline, c'est ce qui se rapproche le plus d'un scénario. Mais en sachant qu'il faut être prêt à ne pas l'utiliser et c'est ça qui, je sais, moi, souvent, quand je discute avec des joueurs de jeux de rôle, etc., quelque chose qui frustre beaucoup les MJ, souvent, c'est j'ai préparé plein de trucs, ils ont foutu en l'air ma partie. Petite question tech, quand tu lis un jeu de rôle, quand est-ce que tu te dis que je vais pouvoir jouer en sandbox avec ce jeu de rôle ? Je vais vous dire un truc con, mais pratique, quand j'en rêve. Quand je commence à rêver de la partie, quand je commence à rêver de scène, ça veut dire que je l'ai bien assimilé ou quand je dis rêver, ça fait dans la journée, je me dis, ah putain, j'ai lu ça, je me verrai bien ça ou je verrai bien telle faction, etc. Quand on commence à faire ça, c'est qu'on maîtrise le jeu, à mon idée, à mon sens. C'est qu'on commence à bien maîtriser le monde, on est prêt. Si on a déjà ces idées-là, ça veut dire qu'en partie, on va pouvoir aussi avoir des idées. On a déjà construit quelque chose, on y a déjà pensé. Et ça, c'est bien sûr, encore une fois, c'est surtout sur les trucs univers. Quand vous faites quelque chose de simple comme le scénario de zombie que je vous ai pris comme exemple, où là, tout ce que j'ai fait pour préparer, c'est prendre une ville américaine sur Google Maps que je donne d'ailleurs aux joueurs, et je leur dis, voilà, votre bus, il s'est arrêté là, il est dans tel restaurant et puis, ben, parti, il y a les infos, il se passe ça, qu'est-ce que vous faites ? Il y a les flics qui arrivent parce qu'il se passe des choses autour, faites-moi, voilà, et puis tu les laisses faire. Et puis ils disent, ah, mais deux rues plus loin, j'ai vu, il y avait un mec qui vend des armes, oui, classique, le joueur aime bien se fournir en armes. Et hop, ben, go, allez, on va jusqu'à telle rue, vous pillez le magasin, etc., etc. Et puis, c'est parti. Et c'est beaucoup plus simple à préparer. Là, la préparation, c'est j'ai préparé une fiche de zombie, j'ai préparé trois fiches de PNJ, la victime, le mec énervé, le pillard, voilà, un soldat aussi parce qu'il faut toujours les forces de l'ordre. Voilà, j'ai préparé quatre fiches de PNJ, une fiche de zombie, j'ai préparé mes prétirés pour donner un peu, pour rentrer tout de suite deux gens parce qu'on est sur un OS. J'ai pris Google Maps, j'ai posé le truc, j'ai posé trois points. En gros, j'ai posé un point, c'est un endroit où on peut évacuer la zone safe, c'est un peu, en gros, le truc sympa à trouver. Et puis, j'ai posé un autre endroit où il y a un événement un peu sympa qui pourrait arriver, bref. Est-ce que les joueurs vont y aller ? Je ne sais pas, mais moi, j'y ai pensé parce que j'ai joué un film de zombie, ça ne m'avait plus quand je le mets. Et puis voilà, ça s'arrête là, ça m'a pris combien ? Allez, 20 minutes de préparer une partie comme ça. Après, j'ai pris un jeu simple que je maîtrise facilement, le monde, m'a donné trois idées. C'est parti. Voilà un sandbox. Et c'est la taille de la ville américaine que j'ai visée. Et les deux patrons. Ça, c'est une préparation de sandbox pour un OS. Je l'ai fait, en plus, il est cool. Il est rigolo, je l'ai fait 50 fois celui-là, il est très rigolo. Quand tu dis qu'il faut toujours des forces de l'ordre, c'est pour éviter que tout dérape ? Non, c'est parce que souvent, dans tous les mondes que vous allez faire jouer, il va y avoir des forces de l'ordre. C'est rare qu'il y ait un monde sans forces de l'ordre. Donc, les forces de l'ordre, c'est un jalon, c'est quelque chose sur lequel les joueurs peuvent s'appuyer d'une façon ou d'une autre. Ils seront poursuivis ou ils seront avec ou contre, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qui doit, à mon sens, exister dans un monde. Un monde sans forces de l'ordre, il y en a un, mais on est un peu dans les univers barres. Par extension, c'est quoi tes must-have comme faction ou comme PNJ dans un sandbox pour que ça fonctionne bien ? L'habitant de base. Il faut des habitants de base. Et il faut que vous ayez des outils qui sont vachement sympas, des générateurs de noms. Il y en a plein sur le net, des générateurs de noms différents. Il y en a pour le médiéval fantastique, vous avez des générateurs de noms pour des villes avec les PNJ à l'intérieur, etc. Si vous ayez des générateurs de noms, ça vous aidera, mais il faut que vous ayez une fiche avec l'habitant de base. Qu'est-ce que c'est statistiquement ? À quoi il ressemble dans votre jeu ? Que ce soit un jeu à une statistique ou à 2000, vous avez votre habitant de base, il ressemble à ça. Puis ça va donner aussi une échelle de valeur à vos PJ et ce qui sont au-dessus ou en dessous de l'habitant de base. Une fois que vous avez ça, on fait comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est l'habitant de base, j'ai parlé de Force de l'Ordre, je vais faire l'habitant de base policier, puis ils aiment bien voir les marchands, je vais faire l'habitant de base marchand. Et ça, c'est l'archétype de chacun. Et après, à côté, j'ai mes tables de noms, j'ai vu mes films, je me suis imprégné. Généralement, quand je fais un OS, même un soir, sandbox, parce que j'ai vu un film, et donc j'ai quelques idées de qui j'ai envie de mettre dedans. J'ai vu tel personnage, ça m'a plu, donc baf, l'écrit, j'ai son caractère, tout ça, parce que j'ai vu le film, je m'en souviens, hop, 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 et puis voilà, on est parti. Mais vraiment, la base, c'est l'habitant de base de votre monde. Il faut que vous ayez l'habitant de base. Si vous n'avez pas l'habitant de base, ça veut dire que votre monde n'est pas peuplé. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'il faut que votre monde tourne sans que les joueurs soient dedans. Donc il faut le peupler. Peupler, ça ne veut pas dire de faire des 30 000 pages de trucs, des archétypes. Il ne fait pas du détailler, le détailler. Par contre, il est dans le petit cahier puisque les joueurs pendant la partie ont interagi, vous avez fait sortir un marchand, il s'appelle encore une fois Roger, il est spécialiste en vendeur de potions pour faire grandir les ongles de pied. Il faut le marquer dans votre petit truc parce que quand ils vont revenir dans cette ville-là, le marchand, il sera là ou peut-être qu'il ne sera pas là. Et c'est peut-être un moyen de voir qu'effectivement la faction X attaque tous les vendeurs de potions qui font pousser les ongles et donc ils vont peut-être du coup s'interroger, etc. Vous, vous avez noté que dans cette ville, etc. et que vous construisez votre monde, votre monde, vous comprenez la globalité du monde mais vous ne le détaillez pas, vous ne l'écrivez pas en totalité. D'abord, ça ne sert à rien puisque les PJ ne vont pas y aller partout. Enfin, les joueurs ne vont pas y aller partout. Ça ne sert strictement à rien. Faites des archétypes que vous allez personnaliser après si vous avez la patience et l'inspiration parce que c'est compliqué pour moi je trouve de faire des personnages hyper détaillés à l'infini et puis ils vont être des fois hors sol parce qu'en fait quand vous allez personnaliser le personnage que les joueurs avec qui les joueurs vont interagir, le PNJ avec qui les joueurs vont interagir, le marchand, Roger, en fait vous allez répondre aux joueurs et en fait les joueurs quand ils vont aller dans le magasin vous voyez dans quel sens il va aller. Il dit je veux marchander mettez lui quelqu'un qui marchande beaucoup ou mettez lui un benet ou quelque chose pour qu'il se passe quelque chose donc vous faites un petit personnage et puis une fois que vous l'avez posé il existe tout le temps et si vous avez créé Huggy les bons tuyaux souvent les joueurs vont revenir voir Huggy les bons tuyaux parce que c'est sympa parce que ça donne des bons tuyaux et c'est comme ça que vous allez faire vous allez doucement peupler de façon plus précise votre monde mais tout ça vous l'avez fait à base d'archétypes et de listes de noms de films que vous avez vus vous accrochez les trois au moment où les joueurs le rencontrent vous le posez c'est beau et du coup le prochain sandbox ce que tu fais c'est quoi ? j'en fais deux je fais cette année je pars sur alors chaque année je fais deux campagnes une campagne avec mes vieux joueurs tout pourris de 30 ans qui là vont partir pour du mutant année zéro donc ça va être du sandbox sur ce monde là où j'utiliserai les tables pas en tirant dedans mais en piochant ce qui m'intéresse pour faire un monde qui soit un peu plus cohérent pour moi pour éviter d'avoir première case un zombie deuxième case un demi zombie troisième case un quart de zombie moi ça me passionne pas ça donc je vais essayer de transférer un petit monde une cheat carte c'est facile les cartes elles font 20 cases sur 30 cases c'est pas énorme énorme et on va faire donc du mutant année zéro parce que c'est rigolo et de l'autre côté on va faire du tardaran un groupe de jeunes joueurs qui font du jeu de rôle là pour le coup ça ce sont des jeunes joueurs qui sont un peu pied sous la table ce sont des gens qui travaillent beaucoup donc c'est des gens que je connais pas du tout c'est une table là pour le coup de gens que j'ai chopé sur le net avec qui on a fait quelques OS ça fonctionne bien donc je leur ai proposé de faire une campagne on a déjà fait une campagne là c'était Beast and Barbarians et là on va partir sur du tardaran une campagne toute basique de jeu de rôle classique et puis on a décidé on va jouer de l'epic parce qu'on a décidé on l'appelle la session zéro on va jouer de l'epic ils vont sauver le monde donc on va partir sur ça voilà mes deux ils ont besoin de sauver le monde alors que mon groupe de vieux joueurs on a plutôt joué la loose c'est pas la même ambiance c'est plus mon bénir et sinon je fais des OS toujours je fais plein de petits OS bah là je vous ai parlé d'un mais après j'en ai plein j'ai des OS en Medfan en ce moment j'utilise beaucoup tardaran comme univers j'ai des OS Alien et des OS Shadowrun parce que je fais du mal à ne pas faire de Shadowrun mais je me suis pas du coup t'as plus de campagne en Shadowrun mais j'en ai pas tout le temps c'est pareil Shadowrun pareil les sandbox ça demande de l'énergie enfin moi ça me demande de l'énergie parce que justement il faut être dans le jeu et à force de donner de rebondir sur les idées des joueurs de leur donner à manger etc bah on vide un peu son panier d'idées son panier de ce qu'on avait comme référence etc alors avec un monde comme Shadowrun on en a un parce que c'est riche comme monde mais au bout d'un moment c'est vrai qu'on s'assèche et qu'on a moins envie tout le problème de souvent la fin des sandbox sur les grosses grosses campagnes quand est-ce qu'on finit moi j'ai l'habitude de dire quand vous avez envie aux joueurs c'est ce que je dis c'est quand vous avez envie on s'arrête et en fait je leur mens un peu là je vais être honnête je leur mens un peu c'est parce qu'à un moment moi aussi je commence à sécher et généralement ça se sent la table ce qu'on fait devient plus automatique il faut pas vraiment en sandbox c'est un truc qui est marrant c'est qu'avec le temps sur les campagnes ça devient un peu automatique ce qu'on va faire dans la partie il y a une routine qui s'installe et c'est là qu'on sait qu'on est un peu sur la fin généralement parce qu'on commence tous à faire un peu toujours la même chose donc on se dit tant qu'il y a des gens qui ont envie de faire des choses qui sont marrantes qui se disent on va faire un couple avec tel et tel personnage on va créer une faction ici je vais faire un nouveau personnage qui va essayer de trahir les autres personnages etc etc sa vie c'est chouette quand on est sur des rails ouais la prochaine fois on va baffer le boss 18 ça va être chouette et puis après il y a la faction untel là-bas au fond qu'on n'a pas été voir plus longtemps on va la baffer aussi bon là tu te dis on est sur la fin il y a moins d'intérêt on a un peu essoufflé un peu essoufflé le monde et en fait on a un peu essoufflé le cadre qu'on a fait parce que même quand je fais dans un jeu comme Shadowrun ou Anima quand je fais un sandbox on ne sait pas l'univers mais comme j'ai posé des factions quand même parce que je ne vais pas travailler avec tout l'univers c'est compliqué je vais pouvoir rebondir sur tout ce qui fait le lore de l'univers mais je ne vais pas travailler avec toutes les factions de l'univers je vais avoir du mal à le faire avec Shadowrun je commence à pouvoir le faire parce que ça fait très très longtemps que je joue mais avec d'autres jeux c'est plus compliqué du coup on va travailler avec ces factions là et quand j'ai puisé ce qu'elles faisaient un peu ces factions là j'arrive un peu au pouls de ce que j'ai à proposer donc c'est là j'ai deux questions j'ai Zadok qui demande est-ce qu'Alien ferait un bon choix pour un sandbox je pense que oui mais il faut être prêt à ne pas avoir des Xeno à chaque partie si tu mets des Xeno à chaque partie ça sera une campagne où tu auras un nouvel équipage à chaque partie c'est un choix c'est possible après c'est le journal que les gens retrouvent le journal et puis ça se poursuit comme ça les gens retrouvent le journal du vaisseau d'avant et puis ils le lisent et puis ils découvrent et puis ils veulent avancer mais sinon moi franchement Alien très très bon sandbox j'ai fait une campagne avec où dedans j'ai fait jouer du Outland avec Sean Connery c'est en gros des trafics de drogue dans l'espace pour augmenter la rentabilité d'une usine j'ai fait jouer un film catastrophe j'ai fait la tour infernale sauf que c'était pas dans un immeuble mais c'était dans une station spatiale j'ai fait de la bête d'exploration avec la créature bizarre à essayer de trouver j'ai fait du fanatique religieux un endroit ils doivent livrer quelque chose et puis il y a une révolte et c'est des fanatiques religieux qui sont là et donc avec des discussions mystiques avec des fans on peut faire plein de trucs avec Alien c'est très très chouette moi j'aime beaucoup et puis en plus le système de jeu est très agréable les systèmes Free League c'est un des derniers systèmes que j'ai découvert qui me plaît beaucoup c'est un joli système ouais d'ailleurs il y a Blade Runner qui va sortir yes j'ai vu ça j'en connais un qui fait des vidéos sur la chaîne qui est un peu chou après il faut voir ce qu'ils en font la mécanique va basculer pas sur le stress ni sur la dégénérescence de mutants ça va être sur la moralité des choses je pense ou comment ne pas devenir fou ou quelque chose comme ça j'ai l'impression moi je ne ferai pas de prédiction là-dessus parce que quand j'ai vu que Dune allait sortir je me suis dit ouais c'est bon jouer Dune ça ne m'intéresse pas et maintenant que j'ai vu ce que c'était j'ai envie d'y jouer par exemple Dune on peut faire là moi je vais le recevoir parce que je l'ai Pledge on peut faire de fantastique sandbox mais faire du sandbox dans un univers où il y a des personnages forts une histoire forte etc il faut jouer dans les trous jouer dans les trous ou jouer des univers parallèles il y a Erwik qui a fait un très bon truc petite vidéo qu'il a sorti c'est comment jouer dans les licences dans les jeux à licence qu'il a sorti là et du coup on y reviendra mais est-ce que tu utilises les backgrounds des PJ pour créer ta campagne ben non je ne peux pas pas tout de suite en fait mais oui je vais utiliser le background des personnages bien évidemment exemple il y a dans Shadowrun je prends une partie d'un Shadowrun un joueur qui avait pris dans son background le fait qu'en fait il s'occupait de son petit frère drogué et donc il faisait les runs pour payer la drogue de son frère en gros ou s'occuper de lui c'est de l'envoyer en cure bref en fait dans la partie il y a une faction puisque ses façons de faire c'était quand on lui fait du mal d'essayer d'avoir le maximum d'informations dessus et de pouvoir faire pression par la bande ce n'était pas une faction qui attaquait directement les joueurs c'est une faction qui utilisait l'environnement des joueurs pour pouvoir les attaquer et du coup je me suis servi de ça forcément il m'a fait un background où il a un frère qui est drogué etc bien évidemment que la faction il s'est servi de ce frère etc et on l'a introduit dans le jeu et après c'était un personnage un PNJ pour le coup mais un PNJ qui a été récurrent qui a duré quelques temps et après il a mal fini ce garçon mais voilà après tu rebondis là-dessus c'est la même chose que le background est une direction des joueurs qu'ils ont donné dès le départ donc tu vas effectivement le suivre après moi je ne suis pas de l'avis de suivre le background dès la première partie parce que je veux des backgrounds de la part des joueurs sur une campagne mais je ne veux pas des backgrounds détaillés je veux qu'en fait le background se crée au fur et à mesure de la partie votre personnage enfin je ne crois vraiment pas après je sais qu'il y a des joueurs qui arrivent mais bon ce n'est pas la majorité j'ai beaucoup de mal à croire aux joueurs qui font 30 pages de background et qui s'y tiennent ce n'est pas vrai en fait comme il va être confronté à d'autres joueurs à la partie il va être confronté au MJ le background qu'il a fait il va forcément se déformer s'adapter à la table voir s'il est tout rigide il ne va pas s'adapter à la table et ça ne va pas fonctionner et donc du coup ce n'est pas un vrai background le background de départ c'est une idée de départ et c'est le jeu dans la table qui va créer le background et qui va faire que le personnage il va être comme il est moi je suis plus dans ce sens là et c'est à partir de ça qu'on va jouer je fais même jouer dans des campagnes un peu longues je fais même jouer les flashbacks ça m'est arrivé de faire jouer les flashbacks c'est-à-dire les joueurs ils ont fait si ça ça et là ils se disent on arrive à un tel endroit et il y a un joueur qui dit putain j'avais mis ça dans mon background mais je ne sais pas trop ce que ça donne et tout avec tout ou partie de la table où en fait on va jouer ce flashback du coup on va comprendre le petit ring qu'il a mis de background on va la jouer vraiment on va lui donner de la forme de la vie et puis grâce à ça on va pouvoir le réintégrer dans le fil qu'on avait au départ et on va continuer et ça fonctionne très bien ça c'est très rigolo Sadoc qui demande c'est un stand bêtisier ton plus gros fail durant une partie de sandbox c'est quoi t'as percé le saut t'as perdu la paix le plus grand c'est pas des fails mais franchement le plus classique des classiques c'est ce que je vous ai dit tout le temps c'est toi tu pars pour j'ai fait un cataclysme il y a des dragons qui vont arriver de partout et oh ben moi je vais inventer une cervoise et voilà toi t'es parti finalement sur tu les suis sur comment on va faire une bonne cervoise mais c'est surprenant c'est rigolo après j'ai pas de fail dans le sens c'est nul si la partie est nulle en fait on finit par l'oublier très vite donc il n'y a pas de je sais pas de truc totalement absurde ou enfin on ne s'entendait pas c'est généralement s'il y a ce moment où c'est un énorme fail etc la partie d'elle-même va s'arrêter donc et souvent c'est en fait dans ces cas-là on ne s'est pas compris on n'est pas parti pour la même chose on ne se trouve pas du coup ça ne fonctionne pas donc ça s'arrête de jouer mais ça c'est une erreur de départ c'est une erreur où en fait on ne s'est pas dit ce qu'on voulait vraiment ou on ne s'est pas compris souvent ça arrive et puis des fois comme les campagnes c'est long des fois on change la vie donc à un moment ça s'arrête aussi parce qu'on a tous changé la vie on n'a plus envie d'aller dans cette direction-là et puis ça ne fonctionne plus j'ai pas d'énormes fails j'ai pas d'énormes trucs quand je vous dis les trucs qui me font le plus marrer c'est vous préparer quelque chose de très 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 épique et eux ils font quelque chose de très 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 terre à terre voilà ça c'est surtout mes vieux joueurs qui font ça très rigolo j'en connais pour ton flashback tu le fais jouer comment devant vos races les autres joueurs ils font quoi pendant ce temps-là ça dépend s'ils sont intégrés ou pas ça c'est généralement une interpartie c'est une partie en plus quand je fais c'est une chose que je pose aussi quand on fait une campagne en sandbox on pose le fait qu'on va jouer tel jour telle heure et à tel rythme si on n'est pas prêt à faire ça ne jouez pas à la table c'est pas grave c'est qu'on a quelque chose de mieux à faire il n'y a pas de soucis mais on fait ça et si on veut faire des effets flashback c'est soit on propose il y a deux façons de faire soit on fait une interpartie avec le ou les joueurs qui sont concernés par ce flashback soit on fait une partie où les autres joueurs sont prêts à changer de personnage et à jouer l'environnement du joueur qui a son flashback au moment où il fait son flashback et c'est possible aussi donc soit on joue avec le joueur tout seul soit on joue avec le reste de la table si les autres joueurs étaient là aussi ça ne pose pas de problème c'est une partie comme les autres et si c'est une partie où les personnages n'étaient pas encore réunis on peut proposer aux autres joueurs est-ce que ça vous dirait pas de jouer le flashback avec d'autres joueurs ou avec d'autres personnages vous le faites pour le coup d'autres personnages qui du coup et ça c'est marrant peuvent devenir c'est donc les joueurs qui les créent on a joué généralement le flashback ça n'arrive pas tout de suite donc ils commencent à connaître l'univers et c'est des personnages qui peuvent soit rester les personnages sous la main et que les joueurs peuvent rejouer plus tard soit qui peuvent devenir PNJ et qui servent encore une fois à peupler l'univers à le rendre vivant donc c'est vraiment plein d'intérêt les flashbacks c'est vraiment pas inintéressant pensez aux séries américaines dans les séries américaines rarement on a tout le background du personnage au premier épisode par contre à la saison 3 à l'épisode 10 on a un épisode flashback c'est pareil tu fais la même chose je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais donc je t'en poserai plus si les gens ont des questions encore ils vont les poser je pense si tu voulais donner l'envie à des gens qui font par exemple du scénario du commerce où c'est plutôt railroder et tout ça de faire du sandbox qui ont un petit peu la frousse qu'est-ce que tu leur dirais de plus ? c'est génial vous allez faire ce que vous avez envie de faire ah ça c'est bon ben oui le scénario du commerce c'est sympa parce que ça vous guide donc c'est agréable vous avez vos béquilles ça vous tient et franchement c'est cool parce qu'on sait où on va on n'est pas perdu etc ce qui peut faire peur dans le sandbox c'est justement on n'a pas ces béquilles là on se dit merde il n'y a pas ça mais en fait si c'est vous les béquilles à ce moment là parce que vous maîtrisez votre univers vous le comprenez et tout va bien quand je dis maîtriser et connaître son univers c'est pas le connaître encyclopédiquement c'est le maîtriser dans le sens vous allez pouvoir rebondir dessus vous le vivez vous en avez envie il vous plaît donc vous êtes l'univers quelque part pendant au moins ces parties là vous êtes un peu l'univers et généralement c'est parce que ça vous plaît que vous avez envie de faire ça c'est parce que justement vous avez fait jouer tel joueur plusieurs fois vous avez fait des scénarios du commerce bien linéaires etc c'était sympa mais à un moment va venir la frustration de dire mais un scénario il finit comme ça moi ça me plaît pas ou les joueurs ils avaient telle idée c'est complètement con je peux pas le faire c'est pas vrai partez de vous êtes dans votre scénario linéaire justement les joueurs ont une super idée suivez-les c'est ça le début du sandbox et vous allez le faire juste sur une partie du scénario puis la fois suivante vous allez faire peut-être une plus grande partie puis la fois suivante vous allez quand même en dire on joue à quoi on va où la prochaine fois c'est bon vous l'avez votre sandbox il est là c'est ça le sandbox c'est en fait laisser les joueurs prendre la main et les suivre et c'est génial parce que souvent quand on est MJ on connait toute l'histoire finalement surtout dans les scénarios linéaires on connait toute l'histoire on sait où ils vont passer puis on sait comment ça va se finir on sait pas s'ils vont perdre ou gagner encore parce qu'on est MJ sympa ils vont sûrement gagner mais il n'y a pas tellement de surprises là où c'est vrai de fun c'est dans le sandbox c'est qu'on sait pas du tout quel va être à la fin on sait pas du tout ce qu'ils veulent faire les joueurs parce que quand il y a des factions etc. qui ont des buts elles ont des interactions les buts affichés ne font pas forcément les buts réels etc. et l'interaction qu'ils vont faire les joueurs avec tout ça ben ça va foutre le bordel etc. on sait pas du tout où ça va aller et c'est fun parce que nous on devient un joueur comme les autres on découvre ce qui est en train de se passer comme les autres on découvre l'histoire qui est en train de se dérouler c'est très vrai le MJ est un joueur comme les autres moi j'aime bien dire tu donnes des tubes de peinture et tu les regardes faire le tableau ouais mais ça arrive moins je trouve dans ce scénario linéaire parce que après ça dépend des MJ mais il y a des MJ qui aiment bien respecter bien rester dans le cadre du scénario et du coup le tube de peinture il est plus petit et donc du coup le joueur il ne peut pas dépasser il n'a pas le droit de dépasser les lignes mais c'est un autre plaisir je ne dis pas que c'est moins bien il faut faire les parties de jeu de rôle qui vous plaisent et qui vous conviennent là où vous êtes à l'aise il n'y a pas à se sentir obligé de faire telle façon ou telle façon par contre c'est bien d'essayer tout pour voir ce qui vous plaît et n'ayez pas peur pareil il y a plein de joueurs là j'ai vu enfin j'exagère il y a pas mal de joueurs que je croise ou avec qui on discute qui disent ah j'ai peur de me lancer surtout du côté MJ le côté joueur moins ça arrive puis le côté joueur vous prenez par la main et puis vous l'emmenez c'est pas si dur mais du côté MJ comme vous vous sentez responsable de votre table vous avez peur vous n'avez pas envie de vous lancer etc essayez c'est du jeu on joue et puis normalement vous êtes avec des gens qui ont envie de jouer aussi vous leur dites moi j'ai envie de jouer je suis enthousiaste et tout je ne suis pas sûr de faire machin on joue tous ensemble aidez-moi hop on va y arriver et puis la première partie elle ne vous plaît pas parce que si parce que ça justement c'est super vous avez appris des choses la position sera meilleure et ainsi de suite et puis généralement la première partie elle est géniale parce qu'elle est fraîche parce que c'est la première fois que vous le faites quoi que vous fassiez ça va vous faire marrer et même les moments où vous allez vous dire ah j'ai merdé c'est les moments où vous allez vous en souvenir il ne faut vraiment pas avoir peur essayez plein de trucs et après vous voyez ce qui vous convient et puis pareil ça aussi c'est un truc je ne sais pas il ne faut pas avoir peur de dire aux joueurs ça ne me plaît pas ce qu'on fait et dire on va arrêter la campagne ou on va arrêter dites-le aux joueurs aussi si quel que soit l'EMJ ou un joueur à la table qui fait quelque chose qui ne lui plaît pas ça ne fonctionne pas ça peut mettre mal à l'aise des gens c'est parler le jeu de rôle c'est un moment d'échange parler avec les gens prenez le temps oui il faut s'amuffer à la partie mais la partie c'est l'échange c'est ce qui se passe entre les joueurs autour de la table pour moi une partie de jeu de rôle c'est comme un bon repas et quand vous invitez quelqu'un à bouffer chez vous votre plaisir c'est de leur faire plaisir c'est un peu pareil je trouve et que ça soit les gens qui sont invités ou la personne qui reçoit tout le monde essaie de faire plaisir à tout le monde le but c'est de passer un bon moment donc il n'y a pas de soucis j'ai raté mon clafoutis c'est pas grave la prochaine fois je ne ferai pas un clafoutis je ne ferai pas autre chose comment va je suis le pâtissier du coup je pense que quand on va l'atelier développement personnel MJ lancez-vous on te réinvitera j'adore faire du j'adore faire de l'initiation pour ceux qui ne le savent pas je fais souvent donc j'ai mes campagnes mais je fais au moins une fois tous les 15 jours un ou trois semaines un OS avec des joueurs totalement débutants ou des joueurs qui ont envie de découvrir un jeu ça peut être des non débutants mais qui ont envie de découvrir un jeu qu'ils ne connaissent pas et je fais des OS d'initiation au jeu de rôle ou au jeu auquel que vous voulez essayer j'adore faire ça c'est mon plaisir et mon plaisir il est encore plus grand si vous me dites après je vais faire une partie c'est moi qui vais la maîtriser ça veut dire que j'ai pas trop mal fait mon travail que je vous ai passé un peu deux trois clés et que vous pouvez le faire donc n'ayez pas peur de venir me voir dire j'ai envie de faire une partie j'ai envie d'essayer ci j'ai envie d'essayer ça après ne soyez pas là on est à la rentrée généralement la rentrée c'est un moment où il y a un petit peu d'overbooking où je suis un peu à la ramasse là le prochain moment de libre ça doit être le 14 octobre donc pas avant parce qu'avant j'ai tout mis le moment je m'ai battu donc voilà sinon là c'est tout calé j'ai des parties calées des OS calées des gens qui me demandent des OS donc je peux remplir des tables facilement parce que j'ai des demandes d'alien j'ai des demandes de Shadowrun donc j'ai pas mal de demandes donc je peux remplir des tables bon nice on peut dire au revoir et après on peut se faire une discussion informelle on fait un débrief ça marche débrief moi j'adore les débriefs et voilà c'est tout pour ce petit atelier qui était ma foi fort sympathique j'espère que vous en conviendrez n'hésitez pas à liker à vous abonner si ça vous a plu pour voir toutes les autres vidéos de la chaîne il y a des tonnes de trucs sur la chaîne le bon MJ puis n'hésitez pas à venir sur le Discord pour évidemment peut-être proposer un petit atelier comme ça si le coeur vous en dit ou participer poser vos questions etc et puis surtout comme d'habitude n'hésitez pas à donner des idées de sujets que vous voudriez avoir traité sur la chaîne à aller voir notre site web où il y a plein de petits guides et tout plein de petites choses et à vous inscrire à la gazette si vous téléchargez quelque chose sur notre site web vous serez inscrit à la gazette vous recevrez des mails où toutes les semaines on donne des idées par exemple des inspirations de musique à mettre dans vos parties de jeux de rôle des pièges à mettre dans vos parties de jeux de rôle des idées de sorts de monstres de scénarios etc on fait plein de petits trucs voilà je vous dis à très bientôt sur le bon MJ merci d'avoir écouté ciao 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 ciao